Choual Ça n'a pas de bon sens. Tout ce beau monde rassemblé, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font? 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30, puis le 31, ça fera le bouclage de la boucle, puis vont tous en retourner chez eux dormir. Tout juste s'y roupillent pas déjà, ainsi comme ça, là, sur leur chaise. Sûr que c'est pour ça que les chaises sont inconfortables, en maudit, pour qu'on puisse pas s'envoler au beau pays des rêves. C'est tout de même injuste, vu que c'est une musique faite exprès pour s'endormir dessus. Le vieux Goldberg, c'était un grand insomniaque, à ce qu'il paraît. C'est lui qui a demandé à M. Jean-Sébastien, la star, un peu de soporetique, mélodique et harmonique. Jean-Sébastien lui a dit, « D'accord, mais si je t'écris l'ordonnance illico, je vais te la faire payer très cher. » Goldberg a répondu, « Qu'à cela ne tienne, le docteur Schnock, j'ai de quoi. » Alors Bach, qui à l'époque était déjà aveugle comme une taupe, lui a gribouillé ça dans le temps de le dire, « Tu te prends une variation chaque soir du mois, tu te la fais mixer par ta petite femme de chambre ou quelque chose de même, tu lui dis qu'elle te verse ça dans l'oreille aussi longtemps qu'il faudra, puis faites vos rêves. » Et Goldberg a dit, « Mille merci, le docteur Schnock, je m'en vais à l'expérimenter. » Alors, le premier jour du mois, il a commencé avec le thème, puis ça a marché tout de suite, KO avant la reprise. Deuxième jour, première variation, et ainsi de même jusqu'au trentième jour du mois. Génial ! Pour les mois qui avaient 31 jours, on reprenait le thème à la fin, on remettait ça. Fait que, forcément, il a dû l'entendre parfois deux nuits de suite. J'ai jamais compris comment le conte d'insomniac de Goldberg se débrouillait au mois de février. Non, mais c'est-tu possible de se prendre au sérieux à ce point-là ? Des cas et des filles qui se prétendaient être des intellectuels, des parangons de la raison de la France des Lumières ou je sais pas quoi, se réunissent pleines fin du 20e siècle pour une séance de spiritisme, manigancée par la dame médium qui a semé des chandelles dans toute la pièce avant d'entrer en transe, communier avec les esprits d'autrefois, invoquer le vieux bac en tripotant ses morceaux. On ouvre le cercueil de bac et on le voit pencher sur ses partitions gomme à la main, en train d'effacer furieusement. Mais si boire, Jean-Sébastien, que fais-tu donc ? Fous-moi la paix qui répond. Je suis en pleine décomposition. Ah, ça les ferait pas rire les Français avec leur bouche en queue de poule. Quand même, il y a du sacré quelque part, quand même. Ça fait rien qu'on a mis le bon Dieu à la porte ben avant vos autres pauvres crétins de sous-développés culturels. Il est revenu par la fenêtre de l'art et on a ben le droit de faire nos génuflexions ben à nous autres bleu-blanc-rouge. Tant pis si on comprend sweet fuck all à la musique. On sait que c'est bon, Seigneur. On sait que c'est là un des sommets de la civilisation européenne. Ils se prennent vraiment pour les tétons de la Vierge. Ça leur arrive-tu de siffler pendant qu'ils travaillent ? Ça leur arrive-tu de chanter ensemble, à part les grosses fêtes arrosées de cinquante boutiques de l'heure rouge, avec les grosses chansons ben gauloises, camarades, qu'est-ce qu'on est ben entre nous ou chez nous et plaf sous la table ? Ça leur arrive-tu d'apprendre à petit de pianoter un peu, histoire d'égayer une soirée avec des chansons populaires ? Penses-tu ? Votrer devant la TV, plutôt, à regarder la grande blonde se tortiller au milieu de ses paillettes ? Ou fière comme des coques d'avoir fait la queue sept heures durant pour avoir une place à l'opéra ? Hostie ! Et à soir, ils savent tous qu'ils sont dans le beau, dans le bien. Tout le reste, ça compte plus. La musique, c'est la fuite chic. Encore mieux que le cinéma. D'abord, il n'y a rien à comprendre. Tu peux t'en aller rendre visite à tes châteaux en Espagne pendant ce temps-là. Personne ne t'accusera de ne pas avoir suivi. Tu peux prendre un air pénétré, ajuster ton corps dans la position numéro cinquante-deux, dite de béatitude esthétique, puis te payer une heure de fantaisie gratis et bye-bye-back. Mais le chic de la musique ne s'arrête pas là. Parce que ces gens-là, c'est tous des fins idéologues. Ça ne se peut pas de juste lire un livre ou de juste voir un film comme ça, sans arrière-pensée. C'est urgent de le caser dans une de leurs boîtes à ismes, idéalisme, humanisme, manichéisme, romantisme, réalisme et tout écantisme. Alors, la musique, quelles vacances. Pas une idée qui se laisse attraper là-dedans. C'est comme l'argent. Ça n'a pas d'odeur, comme ils disent. La musique, ça ne pue pas. Ça n'a pas de relance idéologique. Donc, c'est le fun, sans la culpabilité. Il ne faut pas se demander quels ismes il avait dans la tête, lui, le grand Sir Bach. Ça peut être du machisme, du christianisme, du népotisme, on s'en contre-Christ. Parce que ce qu'il a coché sur le papier, ce sont des petits cercles qui montent et qui descendent. Ce ne sont pas des lettres abaissées. Donc, il sort de l'histoire. La conception de sa musique est aussi immaculée que celle de la Bonne Vierge. C'est écœurant.